Les amis, on a vraiment pas mal d'actualités à voir, bon les actualités de la semaine globalement. On va faire un petit zoom particulier sur le Bitcoin Miami Event. Il s'est passé deux, trois petits trucs sympathiques, notamment le président du Salvador qui annonce que le Bitcoin va devenir une monnaie officielle. Voilà, très simplement. On va parler un petit peu de ça. Quelques points au niveau des GAFAM et au niveau de deux, trois gros axes qu'il y a d'un point de vue plus européen et mondial, notamment sur l'euro. L'état global de ce marché, les amis, il est correct. C'est-à-dire que depuis la baisse qu'il y a eu, on est toujours dans un état stationnaire. On dirait qu'on parle d'une personne dans le coma. Non, le marché s'est pris une grosse claque. Il s'est fait déloger des 55 000 dollars qu'il draguait depuis quelques temps. Et on est entre ces fameux 31 000 dollars critiques qui vont naturellement, plus le temps passe, plus ça va tendre à la hausse. Parce que la tendance actuellement, c'était du 30 000, 31 000 dollars. Plus le temps passe, plus ça consolide, techniquement. Mais tant qu'on ne va pas briser ces valeurs-là, on aurait apparemment un bitcoin qui aurait des chances de repartir à la hausse. Donc globalement, le marché ne bouge pas trop. Il va aller haussier, ce qui est un marché qui est très très intéressant pour beaucoup de traders. Un marché qui varie et qui va taper comme l'Ether. L'Ether a tapé plusieurs fois les 2 800, 2 900 dollars pour retomber à 2 200, 2 300 et pour remonter. Rien de mieux qu'un marché qui fait ça pour prendre des positions. En attendant, oui, en ce moment, là où beaucoup de traders ont peur, c'est que si on va briser la résistance des 30 000, 31 000 dollars, on peut avoir un bitcoin qui recte, en tout cas pour une certaine période. Sachant que même s'il s'effondre encore violemment quelques fois, il sera toujours plus haut que pour beaucoup d'entre vous qui l'ont acheté. Et surtout, le président du Salvador, donc c'est Naïb Boukele, si je le présente bien, je suis désolé, je... Qui a annoncé que le bitcoin deviendrait l'une des monnaies officielles, ou du moins risquerait de devenir l'une des monnaies officielles du Salvador. Alors, le Salvador, c'est pas Miami, c'est pas tout à fait le même contexte. Ils avaient une monnaie nationale à l'époque et ils se sont mis à utiliser le dollar pour se protéger globalement de l'inflation. Et là, ils en arrivent à dire, bon ben on va peut-être se mettre à utiliser le bitcoin en monnaie nationale. Quoi qu'il arrive, ce serait la toute première fois qu'il y ait un pays qui fait du bitcoin sa monnaie nationale. C'est évidemment quelque chose de délicat, parce qu'on n'a jamais eu en fait un président qui a été aussi loin. Et donc c'est historique comme annonce et ça a été un gros 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 événement. Un petit mot du coup principalement sur le fameux euro. Bref, on a eu un rapport intitulé le rôle international de l'euro. Et ça explique la portée de l'euro, là où on veut aller exactement. Et plusieurs cas d'usage, notamment 5 usages que la banque centrale met en avant pour montrer que l'euro va avoir un vrai enjeu, notamment à travers un euro numérique. On se retrouve donc les amis sur cette news-là avec une union européenne qui veut se montrer assez forte et expliquer qu'on va avoir un euro numérique, du moins la banque centrale européenne. C'est pas l'union européenne, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Christine Lagarde est totalement contre le bitcoin, a déjà dit des choses totalement contre cet écosystème-là. Et du coup, voilà, un euro résilient face à cette crise mondiale est très globalement une banque centrale qui veut expliquer qu'il y aura un euro numérique. Par contre, on est très très loin de ce qu'on pourra imaginer, je pense. À savoir qu'on parle beaucoup de CBDC ou de MNBC. MNBC, c'est Monnaie Numérique de Banque Centrale. CBDC, c'est Central Bank Digital Currency. À savoir que Digital Currency, ça perd tout son sens. Monnaie digitale, on utilise le terme digital pour parler des technologies numériques tactiles à l'origine. Digital pour une crypto-monnaie, ça n'a pas de sens. Donc, je pense que petit à petit, on va se tourner vers MNBC ou je ne sais quel autre acronyme. Mais c'est ce qu'il y a derrière qui nous intéresse. Et autant vous dire que quand il y aura un euro numérique, ce sera sûrement un euro totalement contrôlé et maîtrisé par la Banque Centrale Européenne. Et ça n'aura de cryptographique que certains aspects techniques. Mais ça n'aura pas toutes les valeurs du Bitcoin. Et c'est tout à fait normal. D'un côté, oui. D'un côté, j'aurais préféré qu'il y en ait un petit peu plus. Mais autant vous dire qu'il ne faudra pas s'attendre à ce que ce soit listé sur Binance le lendemain, à ce que ce soit mis en avant sur tous les exchanges et à ce qu'il y ait une ICO, quoi. Il faut se réveiller un petit peu. Tu penses que le transfert en cette monnaie sera imposé fiscalement ? Bah, pas plus que le virement bancaire. Pourquoi un transfert sera imposé ? Par contre, le change d'une crypto vers cette monnaie, ouais, je pense. Bref, faudra voir. Mais allez voir quand même. Je vais vous le mettre dans le chat, comme je vous l'ai dit. Parce que c'est assez intéressant de voir que l'Union... Enfin, que la Banque Centrale Européenne, il ne faut vraiment pas que je me rate, veut se positionner comme ça. Alors, Anonymous, deux choses. Un, je n'ai pas suivi suffisamment ce qui s'est passé. Deux, le problème des Anonymous, c'est qu'ils portent une certaine valeur. Toute personne portant les valeurs d'Anonymous peut se dire Anonymous elle-même. Ce que je veux dire, c'est qu'une personne qui ne porte pas les bonnes valeurs du projet peut très bien faire une vidéo, se nommer Anonymous et dire les Anonymous ont dit ça. Les Anonymous, c'est communautaire et c'est informatique. Ça ne veut pas dire que tous les Anonymous portent dans leur cœur ses fondements. Il y a un mouvement de haine envers Elon Musk qui va des fois trop loin. En attendant, moi j'ai envie de dire, globalement, Elon Musk fait des gros coups de publicité ou des coups de fude sur les crypto-monnaies. Les gens paniquent, les gens vendent, les prix baissent. Et comme les prix baissent, les gens continuent à suivre Elon Musk. Et quand il dit une bêtise, le prix baisse. Enfin, ce que je veux dire, c'est un petit peu comme dire, ouais, c'est pas bien. Vous attaquez, vous déforestez l'île de palme alors que vous mangez du Nutella, vous avez pas honte. Au lieu d'insulter Nutella, arrête d'en acheter. Tu vois ce que je veux dire ? Tout vient, dans la pyramide de Maslow, tout vient de la consommation, d'accord ? Si tu n'es pas d'accord avec l'impact d'Elon Musk sur le marché, tu arrêtes de suivre Elon Musk et tu ne vas pas te jeter sur les cours pour acheter ou pour vendre. En attendant, je pense que ça sert à rien d'aller l'insulter dès qu'il fait un tweet qui fait baisser les cours et d'aller lui dire, oh Musk, tu es un génie dès qu'il fait monter les prix. Les Anonymous et tout, j'ai pas vraiment envie d'aborder le sujet, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques vidéos apparemment réellement poussées par des initiatives Anonymous qui disent qu'il abuse de ce marché.